On va ouvrir ce journal à propos d'un sujet qui concerne toutes les femmes enceintes, mais aussi les jeunes mamans. Comment aider ces femmes à avoir confiance en leur maternité et à vivre cette maternité comme elles le sentent ? Et pour en parler, nous allons accueillir celle qui a fait son combat de la nécessité pour toutes les femmes de s'approprier ce moment si unique dans la vie, la maternité. On accueille donc docteur Bernadette de Gasquet. Bonjour ! Bonjour Bernadette ! Et bienvenue dans la maison des maternelles. Vous connaissez Agathe, vous connaissez Marie. Je vous présente Anna. Merci beaucoup d'être là pour parler de ce livre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Féminité maternité. Comment les femmes sont manipulées ? C'est chez Albain Michel. Cet appel à la raison, dites-vous, alors forcément ça nous intéresse, que vous avez écrit pour montrer à quel point les femmes, en particulier dans leur rôle de mère, ont du mal à exercer leur liberté de penser, de ressentir et d'agir. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que les pressions sur les femmes, les luttes d'influence à propos de cette chose essentielle qui est la maternité, et la survie de l'espèce. Tout le monde s'en mêle depuis les origines, autour de la maternité. Donc les femmes ont subi des pressions, des influences. Bon, il y avait les religions, les familles, les tribus, tout ça. Et on pensait qu'on était libérés aujourd'hui. Mais pas du tout, parce que finalement, il y a encore plus de gens qui s'en mêlent, encore plus d'informations contradictoires. Il y a plus de gens, mais pas forcément dans l'entourage des femmes ? Pas seulement. Parce que tout le monde s'exprime là-dessus. Y compris, évidemment, le fait qu'aujourd'hui, on peut facilement écrire, on peut facilement publier des choses. Et c'est incontrôlé. C'est-à-dire qu'il y a... On dit ce qu'on veut, n'importe quoi. Et les femmes sont toujours au milieu. En particulier sur les réseaux sociaux. On va y venir, mais ce qui est intéressant, c'est que les recommandations, les injonctions, elles changent beaucoup avec les périodes. Vous, vous racontez votre exemple. Lorsque vous avez eu votre premier enfant à propos de l'allaitement, c'était en 1973. Votre premier enfant disait surtout, les femmes qui sont intelligentes, il ne faut pas qu'elles allaitent. Voilà, c'était mal vu. On a dit plus de 3 kilos, il ne faut pas allaiter. Il ne faut pas allaiter. Trois ans plus tard, c'était redevenu à la mode. Et encore quatre ans plus tard, là, il fallait allaiter, sinon vous étiez une mauvaise mère. C'est ça. Donc en 4 plus 3, ça fait 10 ans. Je rassure tout le monde, ils vont bien et je les aime tous les trois. Parce que c'est ça le truc. C'est que si on rate quelque chose, on est une mauvaise mère, on n'aime pas son enfant. D'accord. Mais ce que ça montre bien, c'est qu'en à peine 10 ans, des recommandations importantes, l'allaitement c'est important, ça change complètement. C'est encore le cas aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est pire, je veux dire. C'est pire. Parce que par exemple, allaiter, c'est obligatoire. On est très mal vu si on n'allaite pas. Et il faut allaiter tout de suite. Si le bébé a le malheur de ne pas téter dans les 5 minutes, son avenir est perdu. Bon, je voudrais calmer un peu ce jeu. Parce qu'après, il faut que la femme, elle doit être sereine. Moi, je trouve que la communauté médicale, les sages-femmes, sont plutôt rassurantes. Quand une femme vient d'accoucher, elles essayent d'être rassurantes la plupart du temps avec les femmes qui sont un peu perdues. Quand vous dites que l'enfant est perdu, que la maman est perdue, c'est là, vous en venez aux réseaux sociaux. Pas seulement, mais c'est vrai que la médecine aussi, les études, je fais beaucoup le procès des évidences baises qui changent tout le temps. Tout ce qui était vrai, ça dépend. Il faut avoir la chance d'être au bon moment. Parce que sinon, on a des césariennes pour siège, aujourd'hui, il n'y en a plus, etc. Tout change. Et finalement, quand on ne sait pas, quand je ne sais pas, je vais voir ce qui a permis qu'on soit là aujourd'hui. Qu'est-ce qui, à travers les siècles, a permis quand même aux enfants de survivre ? Oui, qu'est-ce qui perdure, en fait ? Qu'est-ce qui n'a jamais changé ? Le bon sens. Même que la façon dont on couche les enfants aussi. Ma génération, on était sur le dos. Maintenant, il faut être sur le ventre. Maintenant, on est sur le dos. Et maintenant, on commence à avoir un petit mouvement. Il faut les mettre sur le côté. On est paumé. Et les femmes enceintes, c'est tout le monde à gauche. Oui, oui, oui. Tout le monde à gauche. Voilà, tout le monde à gauche. Enfin, je répète quand même que là, c'est les enfants sur le dos. On est d'accord. Oui, oui, oui. C'est les recommandations de l'OMS. Donc, le discours médical, on l'a vu, peut changer. Mais donc, la nouveauté, c'est vraiment l'influence d'Internet, des médias, des réseaux sociaux, des influenceurs, des influenceuses, etc. Parce que les femmes sont de plus en plus isolées dans ce moment de la maternité. Il n'y a pas la famille. Et surtout, elles ne croient surtout pas à ce que leur mère, leur soeur dit. De toute façon, c'est déjà dépassé. Et du coup, elles sont quand même en proie à tout ça. Et plus elles sont seules, et pire, c'est. Mais Anna, vous le ressentez avec vos patientes ? Elles vous parlent de l'influence d'Internet ? Oui, et puis ça les inquiète, ça les angoisse. Elles se battent entre elles sur les réseaux sociaux. Moi, je suis effarée de voir les méchancetés qui peuvent s'échanger pendant ce moment. Sur quel sujet, par exemple ? Sur le fait qu'une femme qui ne veut pas de péridurale, on la traite de masochiste. Au contraire, celle qui en veut une, on le dit, t'es pas assez courageuse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur l'allaitement, surtout. Quelle violence. Non, les gens qui sont douces du monde. C'est vraiment un truc de dingue. Mais du coup, je me demande une émission comme la nôtre, La Maison des Maternelles. On participe à cette pression sur les femmes, vous diriez, ou au contraire, on rassure ? Vous pouvez être franche. Attention, Bernadette, parce que vous pourrez ne pas sortir vivante. Je pense que plus on peut donner des informations, mais qui sont quand même, quelque part, un petit peu validées. Je pense que vous ne donnez pas la parole à n'importe qui, sans regarder un peu si ça tient la route. Moi, on fait des idées par-faites. On peut donner la parole à des marginaux, j'espère, parce que je ne serai jamais venue. J'ai quand même beaucoup contredit des choses qui étaient officielles. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense que la tonalité, c'est de dire, de toute façon, vous faites pour le mieux. Et on essaye de donner le moyen aux femmes d'être le moins culpabilisées possible. Vous savez que ça, c'est notre leitmotiv, déculpabiliser les parents. Et donc, pour déculpabiliser, je vous recommande la lecture de Féminité, Maternité, comment les femmes sont manipulées. C'est chez Albain Michel. Anna, je vous l'offre. Ah, génial. Vous pourrez notamment parler avec vos patientes. Merci d'être venue nous voir. Merci.